Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation, les femmes meurent à l'hôpital parce qu'on demande à des pauvres paysans, à des émigrés retournés malgré eux, de payer peut-être 50 euros pour que la femme qui doit accoucher, pour qu'on l'opère. On a laissé des gens mourir parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et voici ce qu'on nous a servi comme développement. Aujourd'hui, nous devons tout payer. L'eau, les médicaments, l'éducation, n'en parlons pas. Les écoles, c'est des fabriques de chômeurs. Et ceux qui en ont les moyens, les élites peuvent envoyer leurs enfants étudiés à l'étranger. Mais les pauvres gens, leurs enfants doivent rester dans des écoles avec 100 et 120 élèves par classe avec 40 degrés au soleil. Donc, au terme de 50 années d'essai de développement, je crois qu'on a tous appris. On a appris. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de poser le même regard sur l'Afrique que votre regard sur l'Espagne aujourd'hui, l'Europe aujourd'hui. Parce que la crise que vous traversez, mais cette crise est une réalité africaine depuis longtemps déjà. Elle est une opportunité parce que c'est elle qui permet de comprendre que lorsque vous ne créez pas d'emploi, lorsque les mutations, la globalisation consiste à concentrer l'essentiel des richesses entre les mains des oligopoles, des oligarques, et lorsqu'on doit constamment demander aux citoyens de faire des efforts, alors que ceux qui ont l'argent, on fait tout pour qu'ils gagnent davantage. Alors moi, je dis, si on peut vous infliger ce type de préjudice, alors imaginez ce que cela doit être avec les autres, surtout quand on considère que les autres ne sont pas comme vous parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont différents. Donc ce que nous, nous subissons, c'est beaucoup plus cruel que ce qu'on subit d'ici. Mais seulement, quand les Africains commencent à parler, on les écoute d'une oreille, on dit oui, de toute façon, le développement marche. Ça marche. Si ça n'a pas marché pour vous, pourquoi ça a marché pour les Asiatiques ? Pourquoi ? Et c'est ça aussi, on nous met en concurrence. Pour aggraver le sentiment de culpabilité, de d'inutilité, on nous dit, si ça a marché, et d'ailleurs, il y a toujours ces comparaisons stupides qui consistent à dire que le Bénin était comme, je ne sais pas quoi, toute l'Afrique, c'est comme la Belgique, et puis maintenant, alors on vous met, le monde est devenu une sorte d'arène où on vous met en rang comme ça, et qui sont les premiers, qui sont les derniers, avec des indicateurs qui ne veulent rien dire. Moi, je trouve scandaleux qu'on puisse mettre tant de pays africains à la queue de leur fameuse échelle de développement humain. Le développement humain, c'est quoi ? Moi, je dis, je n'ai pas l'impression que des autoroutes, des aéroports flambant neufs, je ne sais pas, je regarde, les prouesses technologiques m'impressionnent. Les prouesses technologiques, tout ce qui est fait dans le domaine de la technologie, c'est utile, mais ça devrait être le patrimoine de l'humanité. Mais ça ne peut pas être un instrument d'humiliation des autres en disant, nous, on a tout ça, si vous n'avez rien, c'est parce que vous ne savez pas. Mais quelle chance on nous a donné de savoir, lorsqu'on a mis au chômage, moi, j'ai mon propre frère, qui a été l'un des meilleurs ingénieurs en aéronautique. Nous avions une compagnie d'aviation, mais on a saboté toutes nos petites compagnies. Nous n'avons plus qu'elle France. Et on vient nous dire aujourd'hui que nous ne savons pas. Mais même lorsque nous sommes allés à votre école et qu'on a appris, on ne nous a pas donné la possibilité d'exercer pour développer nos pays. parce qu'on voulait arriver aujourd'hui à ce résultat où tout est concentré à certains pôles. Une telle concentration du pouvoir politique, financier et médiatique à certains pôles, c'est tout simplement catastrophique. C'est aussi catastrophique que le changement climatique. Alors on est assis sur des poudrières à l'Afrique. On peut désamorcer cette bombe, non pas en disant qu'il faut que l'Afrique s'ouvre davantage à la compétition. Ce n'est plus l'ouverture, mais ce sont les êtres humains qu'il faut protéger. Parce que la dérégulation, la déréglementation, la déprotection a été catastrophique partout. Et elles le sont plus particulièrement en Afrique. Je vous remercie de m'avoir invité. Applaudissements Applaudissements